Écoutez, c'est l'heure du club Dorothée ! Regardez, ça commence ! Non, non, excusez-moi les garçons, mais ça ne peut pas commencer maintenant. Attends, c'est le sketch, c'est le sketch. Je sais bien que c'est le sketch, je sais bien qu'on est en train. Mais je sais bien, mais comme vous le savez tous, priorité est toujours donnée sur TF1 à la formation et il se passe en ce moment quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais on est ridicule là, on est en plein sketch ! À vous donc la régie finale, à vous l'actualité ! Eh bien oui, il vient de se produire un événement, je dirais, extraordinaire. Quelque chose, disons, qu'on n'arrive pas à comprendre. Nous sommes ici, à Manson-sous-Grange, donc dans le Mans sud de Paris, et ça s'est produit, vous voyez, là-bas. Derrière ces cailloux, il y a une ligne d'arbres, et derrière les arbres, c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Difficile de le dire encore, on essaie de joindre les témoins. Toujours est-il qu'on a entendu un grand bruit, on a vu une lueur. Il y a trois hypothèses, si vous voulez, à mon avis. La première, c'est soit la chute d'une météorite, soit la chute, je dirais, d'un morceau de satellite ou d'une fusée, soit la chute, allez, on pense à objet de l'identifier, disons, à une secoupe volante. Ça, ce ne sont encore que les hypothèses. Je vais essayer d'aller aux renseignements, d'en savoir beaucoup plus, et dès que j'aurai ces renseignements, et surtout des témoins, je vous rappelle. À vous, le studio. Ah ben, merci, merci beaucoup, Michel Chevalet. Comme vous pouvez le constater, la formation est de taille. Oui, d'accord, enfin, nos sketchs, alors. Effectivement, on verra ça plus tard. L'émission du Club Dorothée risque d'être quelque peu perturbée. Bah oui, bah c'est vrai. Mais je crois que maintenant, on peut commencer, là, non ? Oui, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, on peut y aller, on peut y aller ! Dorothée ! Dorothée ! Et maintenant, en direct du fabuleux studio set de la plaine Saint-Denis, Voici le Club Dorothée avec toutes vos séries préférées. Les jumeaux du bout du monde ! Reporteur Blues ! Le tout premier épisode de Pat Labore ! Salut les musclés ! Et dès 17h20, on trouve le Club Plus avec Charles en charge. Les premiers baisers ! On retrouve maintenant tous vos animateurs préférés. Ariane, Jacqui et Corbier ! Eh bien, oui ! L'émission est un petit peu perturbée aujourd'hui. Excusez-nous ! Cela dit, l'information est de taille et d'importance. Je suis désolée. Non, ça, c'est vrai. Bon, l'information est d'importance, mais c'est vrai aussi qu'on a perdu beaucoup de temps. Alors moi, je propose un truc, Ariane, Jacqui, si vous voulez bien. Eh bien, on fait abstraction du sketch, exceptionnellement. On fera d'autres sketchs tout à l'heure, mais pour le moment, il faut enchaîner parce qu'on va y aller. Alors, voici... Voici... Les jumeaux du bout du monde ! Et dans quelques instants, nous retrouverons Reporteur Blues ! Mais pour le moment, Corbier et Jacqui nous ont... Un flash d'information ? Ça te le gagne, il y aura un flash ? Il y aura à toi, Michel Chevalet. Vas-y, oui, Michel, à toi. Bien, merci de nous laisser l'antenne. Je vous rappelle que nous sommes dans la banque du sud de Paris à Montsensurange, où là, s'est produit quelque chose, disons, d'insensé, d'inouï. Je vous rappelle très brièvement les faits. Il s'est produit quelque chose, une lueur, un bruit. Vraiment, un objet serait tombé et nous sommes là. Ça s'est produit là, juste à la limite, là où il y a les arbres. Et nous avons trouvé un témoin. M. Marcel Laurent, vous êtes arrivé à ce moment-là. Je roulais tranquillement et ma voiture s'est arrêtée brusquement, alors que je n'avais pas freiné. Plus de moteur. Plus de moteur, plus rien. Et puis, j'ai entendu un grand bruit. Je croyais que j'allais exploser. Et puis, qu'est-ce que je vois ? Des flammes, des... Je ne sais pas. Là, à la lisière des arbres. Oui, derrière, là, derrière, les arbres. Alors, un bruit des lueurs. Ça m'a fait un drôle d'effet. Et après ? Je ne sais pas. Après, j'ai eu peur. Je suis resté paralysé. Je ne sais plus. Et vous ressentez quelque chose, un malaise ? Il y a de quoi, franchement. Vous ne vous sentez pas bien ? Pas tellement, non. Je ne croyais pas à ce truc-là, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, les hypothèses, parce qu'ici, on a mené une enquête parmi les spécialistes qui sont arrivés en compagnie de la gendarmerie et des forces de police qui bouclent le quartier. On tourne autour de toujours trois hypothèses. Soit la rentrée d'un corps de fusée ou d'un morceau de satellite, soit une météorite ou, on n'ose pas prononcer le mot, peut-être d'un objet notifié d'une soucoupe volante. Alors, nous allons essayer de nous rapprocher avec notre caméra pour avoir les images, avoir d'autres témoignages. Bien entendu, dès que nous aurons ces images, dès que nous aurons franchi le cordon de gendarmerie, nous vous rappellerons. À vous, les studios. Très bien. Merci, merci beaucoup, Michel Chevalet. Évidemment, vous pouvez reprendre l'antenne dès que vous aurez des informations plus importantes, mais nous allons reprendre, nous, le cours du club Dorothée, bien sûr. Oui, même pendant une série ou un dessin animé, Michel, n'hésitez pas à reprendre l'antenne, surtout. De toute façon, on va rester dans le journalisme parce qu'on va retrouver notre journaliste de choc et de charme, Tony. Alors, on y va ? On y va. Et voici... Reporter Blues ! Retour à Morsons-sur-Roche, où il vient se produire un événement nouveau, le mur magnétique dont on vous a parlé tout à l'heure, et qui empêchait la gendarmerie de progresser, vient de tomber brusquement. Ce qui fait que maintenant, allez-y messieurs, on va pouvoir avancer en direction de l'endroit où s'est posé ce mystérieux objet non identifié. Donc, on progresse, vous voyez, dans un terrain quasi désertique et lunaire. On approche, c'est derrière, derrière ce bouquet de sapins. Il progresse avec beaucoup de prudence, car bien entendu, on ne sait pas ce que l'on va découvrir. Je vois là-bas une forme, je vois un très gros objet, une petite... ça y est, ça y est, voilà, ça y est. Eh bien, voilà. Voilà, nous sommes arrivés. Je vous en prie, continuez de gonfler. Voilà. Ça s'appelle... Vous avez deviné ? Et oui, c'est un poisson, le poisson d'avril. Alors, tout de même, petite précision. Bien entendu, dans Club Science, le samedi matin, nous allons vous parler des objets non identifiés, nous allons vous parler des extraterrestres, nous allons vous parler de ce qu'on appelle les soucoupes volantes, car vous l'avez demandé dans le courrier. Alors, en compagnie de Dorothée, un samedi matin, on consacrera une émission, mais ça sera autrement plus sérieux que ça. C'est un poisson d'avril, mais avouez, ça fait du bien de rire un peu. Allez, au revoir. Eh bien, oui, c'était un... Poisson d'avril ! Il n'y avait pas d'extraterrestres, il n'y avait pas d'objets volants non identifiés. Mais cela dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Tu as raison, Ariane. Ce gag appartient à l'histoire. C'est M. Orson Welles, ce merveilleux comédien, qui a inventé ce gag en 1938. Vous voyez, c'est pas d'hier. En 1938, il a inventé ce gag des martiens qui arrivaient sur Terre, et il a fait ça à la radio new-yorkaise. Ça a été une panique, mais vous voyez, ce n'est qu'un gag. Voilà, nous sommes des farceurs au Club Dorothée ! Des millions de copains, Club Dorothée ! Les neiges de l'Himalaya, et les montagnes du Guatemala, les volcans de la Napurna, et les rapides de l'Arizona. Sous-titrage Société Radio-Canada